Donc on va répéter les niveaux, donc définir étage, bouton droit sur les étages, bouton droit, définir étage et après il y a le plan de réchaussée ou le niveau de réchaussée c'est 0,15, la hauteur c'est 3,20 donc automatique c'est 3,35 c'est la somme, elle a dit 3,20 plus 15, il y a le niveau, il y a l'étage encore la hauteur sur le plafond 2,80 plus 20 de la dalle, c'est 3 mètres donc 3 plus 3,35, il y a 6,35, on a dit terrasse inaccessible, donc la hauteur du mur d'un crottin 0,50 on va sélectionner le plan de réchaussée, après on va cliquer ok donc on va dessiner le plan, bien sûr, double clic pour le mur, voilà donc toujours on va taper l'épaisseur de la dalle, donc on va taper l'épaisseur ici, moins toujours la dalle moins 20 de la dalle, sinon 25, donc 20 pour la dalle, ici c'est le niveau de réchaussée, c'est 0,0 à base de projet, c'est combien, c'est 0,15 ça marche, à un niveau de projet, à un niveau de l'étage c'est bon, on va sélectionner le mur, et on va taper combien l'épaisseur de le mur, 40 ok, texture, bien sûr module, on va activer les textures on va choisir la porte-peinture, ok, et on va saisir la distance C, pour changer la ligne de pointe de base, voilà, toujours on va choisir à l'extérieur 8,6, entrée la distance 1,04, entrée encore la distance ici, combien, 4,9 4,9, entrée, encore, droite 7,95 voilà, encore la distance 11,50 11,50 la distance en haut 6,59 et après on va dessiner comme ça jusqu'à le coin bien sûr il y a les murs différents, par exemple les deux murs, on va choisir l'épaisseur 6,0,20 bien sûr ça c'est un bon doré, donc on va taper 0,20 voilà, c'est bon maintenant on va commencer, donc le 10,1, donc on va choisir par exemple le départ sur salon donc l'épaisseur du mur d'intérieur ou on appelle le mur cloison combien, c'est 0,10 donc le mur d'intérieur, c'est non, mur cloison on va choisir avec un seul mur voilà dessiner, après déplacer, combien ? 3,80 ça c'est un salon c'est bon, on va commencer avec un mur encore ici voilà sélectionner et déplacer bien sûr combien la distance, contrôle pour couper combien ? 2,20, 2,10 et plus 10 de mur, c'est 2,20 c'est la cage de l'escalier, 2,10 et l'épaisseur du mur, 10, c'est 2,20 voilà, et après on va faire déplacer ces noms donc on va demander encore mur pour dessiner la cuisine bien sûr chiffre pour le mur jusqu'à ici après déplacer combien la distance 2,40 2,40 2,04 2,04 2,04 2,04 encore toilette combien ? 1,20 donc contrôle pour couper 1,30 pourquoi ? parce que 1,20 pour toilette ils disent pour l'épaisseur du mur encore on va dessiner le mur pour dessiner combien ? ça c'est déplacer 1,89 voilà et maintenant on va couloir ah voilà le couloir donc on va sélectionner les deux déplacer couloir combien ? donc déplacer 0,98 98 la date c'est 0,98 voilà et encore on va copy, control 1,08 1,08 voilà c'est bon on va ajuster ça n'est pas parallèle donc on va ajuster aussi on va dessiner encore pour ces 6 jours combien la distance ? 3,49 voilà on va sélectionner les deux on va demander bien sûr la commande de l'intersection encore on va copy, control par l'entrée l'axe principal 1,50 et 20 et 10 c'est 1,60 encore pour les toilettes control combien ? 1,80 c'est combien ? 1,90 ce jour on va ajouter l'épaisseur de l'humour ajuster bien sûr demander encore l'humour pour tracer d'abord on va diviser fais attention on va diviser d'abord pourquoi ? parce que l'humour c'est l'épaisseur de division encore ici voilà la même chose ici il y a un problème ici là la base est la l'humour de l'éleveur la base est la l'humour de 40 donc on va diviser après on va déplacer donc on va changer l'épaisseur c'est 0,20 voilà et on va dessiner maintenant l'humour voilà et déplacer déplacer combien ? 80 0,80 pour toilette encore control pour copy combien ? 94 donc c'est 1,04 donc control 1,04 et ajuster maintenant ajuster 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 voilà aussi là on va demander diviser pardon diviser encore diviser on va changer l'épaisseur 0,20 et on va déplacer avec 0,20 ajuster voilà c'est bon sélectionner l'intersection voilà ça marche voilà c'est fini c'est bon il reste qu'un chimur il n'y a pas de mur c'est bon ça on va faire étirer voilà bien doré la cuisine toilette séjour ça c'est l'axe d'entrée rôle salon séjour encore salon marocain par exemple ça c'est un autre salon d'accord on va demander maintenant la porte la porte avec la hauteur les dimensions la hauteur texture ou décoration les poignées par exemple voilà il y a autre style il y a l'autre choix bien sûr il y a beaucoup de choix d'enapes par exemple ok bien sûr on va changer les dimensions après donc 90 pour la cuisine par exemple chambre ça c'est toilette on va changer bien sûr bien doré toilette sélectionner les deux et on va changer combien 72 c'est 80 voilà sélectionner déplacer sur le coin et 0,10 par exemple 0,10 la même chose sélectionner déplacer et encore 0,10 0,10 voilà bien sûr la possibilité on a dit pour changer les dimensions c'est 82 parce que les cadres 0,4 0,4 c'est 8 il y a 90 déplacer encore 0,10 entrer voilà sélectionner il y a la possibilité pour changer on a le choix on va sélectionner par exemple pour changer l'épaisseur de cadre je pense voilà c'est 0,04 l'argeur de cadre informe donc il y a il y a dans les dimensions de 4,20 sinon on a anulé par exemple on a coché ici il y a 90 dans le cadre avec le cadre sinon on va cocher ici il y a 40 10 plus 4,4 il y a 44 il y a 44 ou 24 48 ou 28 il y a 99 non mais on va On When on YouTube , on könnte 4 et 4 1 il y a 2 1 qu'est-ce qu'est-ce 1 qu'est-ce 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 ? 2 5, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, 0,10, voilà, la même chose pour les autres. Donc maintenant on va créer les escaliers avec la dalle pour la facilité du travail, donc 0,15 pour le contre-marche, sinon on va calculer le nombre, combien de marches, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, donc 18 c'est combien le contre-marche, c'est 0,17, voilà, ok, et on va dessiner là, combien le coin, 1 m, on dirait 1,05 m, et on va sélectionner, on va demander bien sûr diviser, pardon, diviser, milieu, voilà, encore diviser, au milieu, voilà, sélectionner les 3 en même temps, on va faire quel commande ? Miroir, c'est mitré, contrôle pour copier à l'autre côté, on va demander maintenant une dalle, toujours avec 0,15, et on va tracer bien sûr 1 m sur 0,30, c'est quoi 30 ? C'est la marche sélectionnée, et bien sûr on va faire option, ou déplacer, contrôle, alt, pour copier plusieurs fois, 6 bien sûr, combien maintenant ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, et sélectionner, bien sûr, on va sélectionner, on va faire bien sûr déplacer avec contrôle pour couper à l'autre côté, donc où est le départ ? C'est ça le départ, donc ça on va faire plus 0,16 par rapport au niveau de rez-de-chaussée, 0,16 à base de rez-de-chaussée, 17 plus 17, 34, c'est non, on va afficher le 3D, voilà, F5, voilà, Blalimur, voilà, on va répéter, là, on va, zone sélection sur le coin, échappe, on va répéter, voilà, seulement les escaliers, les dalles, ça fait, voilà, et sélectionner, et on va déplacer facilement. Maintenant, la proposition pour créer, on appelle l'aide d'escalier, pour créer l'aide d'escalier, bien sûr, il y a autre méthode, non, contrôle Z, alors juste, nous, on va l'aide d'escalier, c'est quoi l'aide d'escalier ? Où est-ce que l'aide d'escalier ? Donc, on va déplacer, encore, voilà, voilà, Il y a notre méthode, voilà, je vous mets à notre méthode, donc on va cliquer ici, on va cliquer sur une option de déplication, on va sélectionner ça, bien sûr, le nombre, c'est 5, pardon, le nombre, en 3D, ok. On 2D, la possibilité pour déplacer, hein, facilement. On va expliquer après, hein, inshallah, donc voilà, on va commencer. C'est bon ? Finis. Maintenant, on va créer, on appelle l'aide d'escalier, donc pour créer l'aide d'escalier, on va demander, on appelle la commande, voilà, et on va tracer 0,10, par exemple, ou 0,20, et on va dessiner là, jusqu'à là, encore là, jusqu'à là, voilà, afficher le 3D, ou la zone sélection, F5, voilà, donc, on va sélectionner les points, et on va déplacer avec la commande Z pour changer le niveau, voilà, encore, on va faire, etirer, pour changer le point de Z, encore, à l'autre côté, là, ça, c'est l'aide d'escalier, mais on ne va pas faire de... Voilà, ça, c'est très simple, bien sûr, on va sélectionner... Voilà, et on va sélectionner les dalles, oui, la commande dalle, CTRL A, on va changer, on appelle la hauteur, donc 0,17, on va changer, par exemple, 0,30. Voilà. CTRL Z, on va répéter, donc on va annuler ça et ça, voilà, et le départ. Maintenant, on va faire 0,30. Au 0,20, au 0,25, pour faire, on appelle l'intersection avec le millage. Donc, bridge, on a l'intersection du millage, mais, mais, mais les dalles, mais les escaliers, d'accord? Donc, on va cliquer sur, on appelle la commande groupée, donc, on a laissé la sélection, on va cliquer sur édition, groupe, groupée, voilà, pour grouper, ça marche? Voilà, je vais grouper aussi. Donc, on va désactiver la commande pour la faciliter, voilà, on va grouper. Pour la sélection, une fois qu'on clique sur une, on va sélectionner tout, c'est bon? Donc, d'ailleurs, édition, groupe, groupée, et en même temps, on va désactiver la commande. Donc, une fois activée de la commande, on a déjà désactivé la commande groupée. Un activé, on va cliquer sur le groupe. Un activé, on va cliquer sur le groupe. C'est bon? Donc, là, demain, on va demander, on appelle la commande dessin, on va choisir, on appelle option, éléments solides. Option, éléments solides. Donc, on va choisir, on appelle les escaliers, ajouter, voilà, on va sélectionner les millages, les deux en même temps, ajouter aussi ici. Maintenant, on va cliquer sur soustraction, on va choisir, on appelle soustraction, avec extrusion verbale. Il y a une coptalia, l'intersection, les millages. Voilà, exiguter, voilà, sélectionner les millages, et on va cacher sur calque opérateur masqué, oui, opérateur masqué, opérateur masqué, oui, opérateur masqué, opérateur, je trouve qu'il y a opérateur masqué, opérateur masqué, voilà, je trouve qu'il y a les escaliers, c'est qu'il y a là, la création des escaliers, les escaliers. Ça marche? Donc, à l'enregistrement, je trouve qu'il y a maintenant. Donc, on va commencer maintenant le dessin du premier étage, donc la dalle, la dalle sur premier étage, donc premier étage, cliquer sur tracer, sinon, on va sélectionner le mur, CTRL A, CTRL C, cliquer sur le premier étage, CTRL V pour coller un placement original, c'est quoi ça? Ça, c'est la cage de l'escalier, on a laissé la même, par exemple, ça, on va faire itirer, sinon, ça, on va itirer, itirer, pardon, et tirer jusqu'à là, voilà, placard, pour cette chambre, Magellan est un placard, désactivé maintenant, tracé, salle de bain, à l'intérieur de cette chambre, voilà, hein, c'est bon, on a laissé, salle de bain ici, donc on va faire, supprimer, ah non, supprimer, et on va déplacer, déplacer, l'intersection, voilà, ajuster, ça, on a des placards, hein, aussi, ça, il y a une chambre ici, voilà, tracé, on va voir les escaliers, hein, donc, la porte, voilà, ça, c'est chambre, et ça, c'est chambre de parents, voilà, chambre de parents, bien sûr, ça, c'est une autre chambre, donc, on va sélectionner, c'est mitré, la porte, et déplacer, juste sur le coin, après, 0,10, 0,10, voilà, ça marche, et sélectionner encore, on va sélectionner ici, et déplacer avec 0, c'est bon, ça marche, il y a la possibilité pour modifier, ou pour agrandir la salle de bain, on va voir la superficie de chaque pièce, hein, donc, on va vérifier, on a dit combien le minimum, combien le minimum pour les pièces, c'est 9 mètres carrés, sur surface, donc, on va demander zone, voilà, ça, c'est combien la superficie, c'est 11, ça, c'est combien la superficie, c'est 13, bien sûr, ça, c'est plus grand, ça, c'est plus grand, bien sûr, 15, c'est toujours 9, 5 mètres carrés, ça, le minimum, le minimum, voilà, et ça, on va faire ajuster, grouper, donc, décomposer, voilà, ajuster, 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 voilà, à l'étage, c'est bon, maintenant, il y a la possibilité pour diviser, et déplacer, bien sûr, avec 0, par exemple, 50, ou la 60, pour le placard, tiens, là, donc, l'intersection, voilà, ajuster, sélectionner, l'intersection, bien sûr, avec shift, voilà, salle de bain, chambre, 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 de parents, et, c'est bon, c'est très simple, voilà, on va dessiner une dalle, la dalle, la possibilité pour ajouter, terrasse ici, bien sûr, l'épaisseur, dire la dalle, c'est 0, 20, le niveau, c'est 3, 35, 20, le niveau, c'est 3, 35, voilà, ok, on va commencer, contrôle, à sélectionner, chou, maintenant, contrôle, c'est pour terrasse, contrôle, bien sûr, on va sélectionner, donc, il n'y a pas les murs d'intérieur, supprimer la dalle, donc, supprimer, 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 l'intersection, et voilà, on va demander une dalle, avec toujours l'épaisseur, 20, le niveau, c'est le niveau de terrasse, voilà, videz moins, avec espace, pour videz ici, donc, la hauteur de l'épaisseur, on va sélectionner l'épaisseur, on va changer la hauteur, c'est 0, on a dit 50, 0, parce que, on a dit terrasse, inaccessible, le 3D, F5, pour afficher tout, et voilà, facilement, le plan, ça a un balcon, non, on va daller, rediquer la dalle, donc, tracer, choisir la référence, la dalle, on va ajouter plus, voilà, 3D, la possibilité pour créer, mur d'un crotteur, tu as donné le mur, hein, la dalle de red chaussée, voilà, la dalle de red chaussée, c'est l'épaisseur 0,15, la dalle de red chaussée, c'est 0,15, le niveau, c'est 0,15, voilà, ici jusqu'à ici, voilà, c'est possible, créer une terrasse, voilà, une terrasse de red chaussée, pour Epsilon, et là, la possibilité pour daller, avec le balcon, on va daller avec une dalle, l'autre de maille, on va demander une dalle, 0,10, par exemple, ok, et on va dessiner comme ça, avec la distance, la distance est là, 1,04, donc on dirait 0,10, sur 1,04, on va sélectionner, on va faire par exemple, option de duplication, pour créer plus, par exemple, on a dit combien le nombre, par exemple, 10, 0,30, comment on s'appelle ça, on appelle le pergode, 1, le pergode, option de duplication, on dirait 3, d'abord, ou l'arri 2, on appelle le pergode, supprimer, option de duplication, par exemple, 3, 0,30, voilà, afficher le 3D, voilà, c'est un exemple, c'est bon, ça marche, ou c'est pas la peine, pour créer le pergode, parce que la distance, c'est 1 mètre, donc on appelle le console, donc non, c'est pas la peine, pour ajouter le pergode, pour rétchossi, c'est très simple, finish, voilà le plan, donc pour cotation, pour cotation, rapidement, donc, on va cliquer sur le mur, ctrl A, pour sélectionner le mur, pour la facilité de la sélection, on va répéter, cliquer sur la commande mur, et ctrl A, pour sélectionner tout, on va demander documentation, annotation, cotation automatique, on va cliquer sur cotation d'extérieur, on va cocher les cadres en même temps, cocher les 4, ok, choisir la ligne, bien sûr, il n'y a pas les fenêtres, on va répéter, donc les fenêtres, par exemple, collissant, 1,40, par exemple, 1,60, je ne sais pas combien, la hauteur, c'est 1,10, par exemple, ok, par exemple, il y a la fenêtre ici, pour la cuisine, pour, par exemple, par exemple, 1, voilà, aussi là, on va changer, bien sûr, après, la porte principale, bien sûr, ici, on va sélectionner cette fenêtre, cette fenêtre, avec l'autre, on va changer, on appelle, les dimensions, 0,60, et la lèche, par exemple, 1,50, voilà, pour, ici, on va faire, par exemple, 2,10, c'est la hauteur, 0,0, pardon, ah oui, 2,10, c'est la hauteur, et 0, pour la lèche, voilà, on va afficher le 3D, voilà, voilà, ça, c'est porte, on appelle, porte PF, porte fenêtre, et on va changer, la hauteur, 0, 50, et la lèche, 1,50, la même chose, pour l'autre, donc, 0,50 ici, et 1,50 ici, pour la lèche, voilà, c'est bon, maintenant, cotation, on va cliquer sur le mur, et contrôle A, documentation, annotation, cotation automatique, on va choisir, on appelle, cotation d'extérieur, bien sûr, on a décoché les 4, ok, choisir la ligne droite, bien sûr, avec la commande, en même temps, et voilà, cotation, donc, on va cliquer sur aussi, cotation pour modifier, contrôle A, pour sélectionner tout, et on va choisir, on appelle, les lignes d'attache, on va désactiver, bien sûr, les lignes, voilà, les plusieurs lignes, on va changer la taille de texte, par exemple, 1,5, le texte, ou les obliques, par exemple, 1, détail de cotation, désactiver, à chaque fenêtre, bien sûr, il y a la hauteur, désactiver, l'affiché, la hauteur, et ok, et voilà, la modification, on va sélectionner la ligne 2, et on va déplacer à l'intérieur, voilà, la cotation d'intérieur, la ligne 2, c'est la cotation d'intérieur, c'est bon, le khat tchani, va dire la cotation d'intérieur, la ligne 2, déplacer à l'intérieur, et voilà, facilement, voilà, voilà, très simple, c'est bon, c'est clair, monsieur, la même chose pour le premier étage, donc on va sélectionner les portes et les fenêtres, bien sûr, on va faire un appel, cotation, rapidement.